Bienvenue dans la conférence sur comment observer les cultures de façon plus rationnelle avec Compagnon. Donc Compagnon c'est une solution qu'on a créée, qui est informatique, qui se trouve sur téléphone, sur un smartphone, et qui permet d'observer les cultures de façon plus rigoureuse, enfin de façon stricte et de noter surtout de façon stricte puisque les techniciens en fait et les experts ils déjà ils savent comment observer, il y a des méthodes en fait. Et en fait nous notre application c'est pas pour apprendre aux gens comment observer mais c'est surtout, enfin il y a une petite partie pour ça, mais c'est surtout pour vraiment que eux les aider à structurer de façon très facile et très simple parce que dans les champs ils n'ont pas le temps de voir, appuyer par-ci, écrire par-là, ils ont un cahier d'un côté, ils doivent le remettre par mail ou le remettre machin. Donc là l'objectif c'est de leur faire gagner du temps dans l'administratif sur le tour de plaine. Donc en tant qu'utilisateur, en tant qu'agriculteur, vous allez pouvoir observer et l'avantage de cette application c'est qu'elle permet de partager cette observation ou ses observations automatiquement, en temps réel, avec vos collègues et avec les agriculteurs autour de vous. Donc vous aussi en tant qu'agriculteur, vous voyez les observations des autres et en particulier pour les insectes ou pour les maladies, ça vous permet aussi d'être plus vigilant en fait. À plusieurs on est plus vigilant et on peut aussi être alerté et donc aller voir dans les champs s'il y a vraiment lieu d'intervenir. Voilà donc on est le premier réseau de surveillance collaborative des cultures en France aujourd'hui et là vous avez donc un peu un aperçu de cette application qu'on ouvre sur smartphone et qui permet de voir, vous voyez, quand on ouvre l'application, on arrive sur quelque chose comme ça, qui permet de dire depuis 15 jours à 50 kilomètres autour de moi sur mes cultures, on peut soit sélectionner juste le blé ou le blé orche colza ou la betterave ou ce qu'on veut. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai une observation, j'ai en premier les premiers ravageurs là c'est les oiseaux et puis après on a vu il y a les verts gris là parce que c'était la saison du tournesol et que j'ai beaucoup de tournesol autour de moi. Donc on voit la carte quand on appuie, va sur le deuxième onglet, on voit la carte et donc on peut même voir en France entière qu'est-ce qui se passe et on peut aussi filtrer. Et quand on clique sur une observation, donc là par exemple, là c'est moi et j'ai regardé une observation qui est là et là on voit le détail de l'observation, donc là c'était sur vigne, donc à côté de moi, il y a la date etc. Et on peut avoir vraiment le détail de l'observation sur, voilà c'était donc de l'échaudage, c'est exactement 3 ou 4 cèpes sur 20 qui sont concernés. Et il n'a même plus mettre une photo, on peut rajouter un commentaire etc. Donc là, dans cette application, ça permet vraiment de structurer la vigne, enfin la culture, le stade, de quel ravageur ou quelle maladie on utilise, ou peut-être la sécheresse ou voilà, quels dégâts on observe et avoir une méthode qui est simple, donc vert, jaune, orange, rouge, et qui peut être, chez Vivesia par exemple, qui peut être aussi plus experte parce que, en général, les techniciens ont besoin d'observations plus expertes ici et qui permet d'être très précis et très rapide. Une dernière chose, chaque utilisateur est propriétaire de sa donnée, c'est sa donnée, et il peut la récupérer, donc par exemple en fin de campagne, vous allez en dire, je veux regarder toutes les observations que j'ai saisies moi, ou depuis trois ans, toutes les observations que j'ai saisies moi, hop, en deux clics, quand on va sur son profil, on récupère un fichier Excel avec les positions GPS et la culture, le stade, et toutes les observations qu'on a faites. Donc ça peut être très pratique pour des gens qui veulent faire des analyses et des choses comme ça derrière. En général, quand on est avec un groupe d'agriculteurs, en groupement, ou avec une coop, etc., il y a plusieurs gens qui observent, et donc là, ça part assez vite en manque de structure. Il y a des gens qui communiquent sur WhatsApp, alors ils disent, ah, il y a la plaine, il y a des pucerons partout, plac, plac, envoyé sur WhatsApp à tout le monde. On ne sait pas si c'est un problème de l'intensité, sur quelle culture, exactement à quel endroit. Donc là, il y a besoin, ou sinon, il y a des gens qui passent un coup de fil, ah oui, j'ai vu un truc, je ne sais pas, c'est peut-être de la rouille jaune, de la rouille brune. Mais il manque en général de la location, la variété, les stades pour être plus précis. Donc l'objectif de Compagnon, c'est évidemment d'être plus fiable, en qualité, parce qu'on n'a plus tous les détails, mais aussi, ça permet d'avoir une plus grande motivation. Ça, on a joué là-dessus, sur l'application. Tous les lundis, on envoie des petites notifications, allez observer, gagnez des points. On envoie aussi des notifications quand il y a des gens autour de vous, « Ah, regardez, il y a quelqu'un qui a observé autour de vous, allez voir aussi », pour que les gens aient envie aussi d'observer, même si tout va bien. Ils peuvent dire « Ben oui, moi, lui, il a vu la rouille jaune, il a vu qu'il y avait le fil à la plaine, moi, j'y suis allé, ben, je n'en ai pas vu. » Au moins, c'est clair et c'est objectif. Alors, ce qu'on fait, et en particulier chez Vivesia, on a la possibilité pour les gens qui ont des structures, de faire des groupes d'observation au sein de compagnons. Donc ces groupes d'observation, c'est sur demande, disponible sur demande, et ça permet d'inviter des gens. Donc par exemple, vous avez un groupe où vous savez que vous travaillez tous de la même façon sur, on va dire, en technique culturelle simplifiée. Voilà. Donc vous pouvez, au sein de ce groupe, donc il y a un animateur qui peut avoir accès à ça, il a ce qu'on appelle un back-office, en fait il a une plateforme sur Internet où il peut regarder, inviter des gens, récupérer les observations de tout le monde, et aussi modérer ce petit groupe pour dire, « Bah oui, là, s'il vous plaît, je vais vous demander d'observer les charançons. » Voilà. Et donc il peut vous envoyer une notification, il peut vous faire un descriptif pour dire, « Bah voilà, c'est le temps, allez-y et allez observer. » Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour des gens qui ont des groupes, on va dire, de 5, 10, voire 80 personnes. Enfin, ça peut être plus ou moins gros. Donc, quand on invite quelqu'un dans ces groupes, on a fait tout aussi pour l'animateur, pour lui faire gagner du temps. Il suffit en fait qu'il envoie une liste d'emails et il y a toutes les invitations et tout ça qui est pré-programmée. Il n'a pas à penser à inviter, à faire le mail, quel template de mail je fais, comment ça marche, etc. Tout est pré-programmé. Donc, c'est assez facile d'inviter d'autres utilisateurs. Ça, c'est pour les gens qui ont un groupe simple. Ça, c'est cette invitation qui est pré-programmée. Et on peut suivre qui a été invité, qui a vu quoi, qui est entré dans l'application. Pour les techniciens qui sont vraiment techniques, ça peut être des agriculteurs qui sont très techniques ou ça peut être des techniciens, par exemple, chez Vivesia. On a des scénarios qui sont plus complexes. Donc, ce n'est pas que des couleurs vert, jaune, rouge. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle des saisies expertes où, par exemple, il peut dire, je vais noter la rouge jaune. Et on sait que les experts, quand ils font de la rouge jaune, une observation rouge jaune, il faut avoir les trois étages foliaires. Donc, il y aura la F1, la F2, la F3. Et ils notent la fréquence vraiment de 0 à 10 sur quel est le niveau de maladie par rapport à ces étages foliaires. Donc là, c'est vraiment des fonctionnalités experts. Là, ce côté-là, c'est payant. Mais ça permet d'aller beaucoup plus loin en termes d'accompagnement agronomique. Il y a aussi la possibilité de le lier au BSV, à Vigiculture, qui est aussi disponible par rapport à cette fonctionnalité aux instituts techniques. Eh bien, merci bien. Et puis, bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada